bonjour et bienvenue dans une vidéo un petit peu spéciale puisque après vous avoir parlé de ma préparation aux marathons j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis officiellement marathonienne et que j'ai fini le marathon de cheverny pourquoi le marathon de cheverny plutôt que celui de paris qui se trouvait être le même week-end donc le 3 avril 2022 parce que tout simplement quand j'ai décidé de courir un marathon je me suis dit que j'allais essayer de me faciliter un petit peu les choses donc j'ai choisi un parcours comme on dit roulant c'est à dire qu'il soit relativement facile qui ne comporte pas de grosses difficultés comme des grosses côtes à monter et ayant déjà pour eu le semi marathon de paris plusieurs fois je sais que ça peut faire partie de ces difficultés et puis surtout ce qui ne gâche rien c'est que le parcours du marathon de cheverny est absolument magnifique avec un départ devant le château dont je vous conseille très vivement la visite vous pourrez en savoir plus dans la dernière vidéo que je viens de vous publier alors mes impressions du marathon de cheverny elles sont très bonnes on a eu déjà une première très bonne surprise qui était le temps je sais pas si vous vous souvenez du temps qui faisait vendredi mais à paris comme à cheverny il neigeait donc j'étais pas exactement rassurée sur le temps qu'il allait faire le jour j et il se trouve qu'il a fait sec froid mais sec et ce qui pour moi était vraiment un temps idéal pour courir une épreuve longue un autre très bon point de cette course pour moi ça a été l'ambiance le fait qu'il y ait des dossards personnalisés avec nos noms dessus ça change vraiment tout parce que le public vous encourage personnellement et ça ça fait une énorme différence un petit bonus aussi qui est qui appréciable c'était les cadeaux qui étaient donnés avec le dossard dont cette bouteille de vin dont vous pouvez voir l'étiquette personnalisée marathon de cheverny que je pense que je garderai une fois que je l'aurai bu pour pour le souvenir je trouve ça très très sympa surtout sachant que je n'ai pas bu une bouteille d'alcool pendant ma préparation donc je vais l'apprécier tout particulièrement et puis parlons un petit peu de la médaille parce que vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais je la trouve quand même carrément plus jolie que celle du marathon de paris mais je suis prête à en débattre bien entendu pour vous faire un petit focus sur ma préparation qu'est ce que j'en ai retenu qu'est ce que je referai qu'est ce que je ne referai pas donc vraiment ce que je ne regrette absolument pas c'est de m'être fait accompagner par une kiné plutôt en prévention que pour guérir une quelconque blessure donc on a fait du renforcement musculaire elle m'a donné des exercices que je pouvais faire pour soulager certaines douleurs que je pouvais ressentir en faisant des séances un petit peu longues et puis surtout elle m'a adapté mon plan d'entraînement et ça le jour j j'ai vraiment vu la différence j'ai pu aller jusqu'au bout la seule douleur que j'ai vraiment ressenti c'était une douleur à la plante des pieds qui m'a obligé à marcher un petit peu sur le parcours je vais pas vous mentir moi je suis ici pour pour vous dire la vérité donc ces douleurs là je sais pas en fait je n'ai pas de référence puisque c'est mon premier marathon de si c'est des douleurs normales ou si c'est quelque chose qu'il faudrait que je vois avec ma podologue donc je lui demanderai son avis sur ces douleurs aux plantes des pieds puisque c'est finalement le principal inconvénient la principale difficulté que j'ai rencontré dans mon expérience et qui m'a mené à faire un temps de 4h39 donc ce temps de 4h39 moi j'en suis quand même plutôt satisfaite puisque je m'étais dit que mon objectif ultime c'était de finir mais que si je faisais 4h30 je serais quand même plutôt contente de moi donc à 4h39 ma foi je suis plutôt satisfaite un autre rendez vous que je vous conseille très vivement de prendre c'est un rendez vous pour une pédicure moi ça m'a beaucoup aidé habituellement je sais que sur des distances longues j'ai des problèmes d'ongles noirs des douleurs des frottements qui peuvent être qui peuvent être un peu pénibles au niveau des pieds et là sur la distance la plus longue que j'ai couru de ma vie j'ai eu aucun souci donc ça je l'attribue à deux choses la séance de pédicurie deux semaines avant la course et puis bien entendu la légendaire crème nocque d'aquiléine qui m'évite les frottements et les ampoules ensuite pour vous parler un petit peu de mon ravitaillement alors la leçon ultime c'est que ce qui me convient à moi ne vous conviendra peut-être pas la seule façon de le savoir c'est de tester votre plan de ravitaillement à l'entraînement alors ce que j'ai mis dans mon mais gourde pour m'hydrater et puis dans mon sac pour me ravitailler alors il y a ces électrolytes que j'ai mis dans mon eau donc ça c'est pour remplacer les minéraux que l'on peut perdre en transpirant j'ai aussi mis dans mon eau une moitié de jus de raisin donc ça c'est pour moi une méthode assez efficace pour faire le plein de glucides sans s'en rendre compte en s'hydratant mais je n'ai pas consommé que ça comme glucides puisque j'avais prévu des petites gourdes de compote alors ici ce sont des la compote pomme banane avec une petite touche d'acérola donc ça l'acérola c'est intéressant pour la vitamine c et des petites barres de la marque evernat donc ça c'est des barres que j'ai l'habitude de consommer quand j'ai un petit creux au travail donc j'ai décidé de les utiliser aussi pour mon ravitaillement et ça c'est ma foi très bien passé j'ai aucun problème gastrique à reporter donc ça s'est vraiment très bien passé pour moi je vous laisserai essayer pour voir si ça vous convient aussi je mettrai de toute façon les liens de tous les produits que je vous conseille qui à moi m'ont aidé dans mon site dont je vous mettrai le lien en description donc pour répondre à la fameuse question de est ce que je courrai à nouveau un marathon je sais que la plupart des marathoniens en tout cas quand on leur pose la question juste après la course ont cette réponse classique qui est plus jamais ça moi je serais pas aussi catégorique je me dis pourquoi pas si je trouve une autre expérience comme comme le marathon de cheverny avec un cadre exceptionnel et une super ambiance bah peut-être que je referais ça en tout cas pas pour tout de suite pour laisser le temps à mon corps de s'en remettre ce que je peux vous dire c'est que je me suis d'ores et déjà inscrite à d'autres courses pour continuer pour reprendre plutôt mon entraînement en sachant quels sont mes objectifs et puis j'ai aussi d'autres objectifs qui ne sont pas forcément des objectifs sportifs qui vont je pense prendre la place importante dans ma vie que prenez mon entraînement au marathon et j'aurai le plaisir de vous en parler dans une prochaine vidéo d'ici là j'espère que cette série de vidéos sur ma préparation au marathon vous aura été utile moi j'avais j'ai appris beaucoup de ce que j'ai vu sur youtube sur internet de l'expérience d'autres coureurs donc j'avais à coeur d'apporter ma contribution donc j'espère que vous aurez trouvé dans ma vidéo dans mes conseils des choses qui vous aideront à trouver de la motivation soit pour vous y mettre soit pour vous y remettre et pour vous fixer des objectifs ambitieux parce que croyez moi si j'ai pu courir un marathon vous aussi donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a été utile à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que ça nourrit ma motivation à peu près aussi fort que tous les gens qui m'ont encouragé pendant cette course et puis quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo 1 1 1 1 3 2 1